Pour les premières fois en pays de la Loire et au nord de la Loire-Atlantique à Châteaubriand, le pays du milieu, entre ces trois départements limitrophes, aura lieu l'Equirando. L'Equirando, c'est le plus grand rassemblement de touristes équestres européens qui allie le sport, le tourisme, la nature et surtout un grand amour du cheval puisque les cavaliers vivent avec leurs chevaux, vont bivouaquer avec leurs chevaux et vont rejoindre Châteaubriand, converger. C'est une grande concentration qui va venir de toute la France et des pays européens limitrophes pour venir sur Châteaubriand. Et nous les accueillons dès le jeudi soir, soit à Sonone, en Vénéloire, soit à IC, ou à la station technique des arts à la Sud, pour déjà le premier début de festivité. Et après, les itinéraires sont fléchés pour l'approche à Châteaubriand où le grand bivouac est sur l'hippodrome de la Météry-Neuve, où là seront dressés le podium pour les festivités, une aire pour les spectacles équestres, comme un grand bar d'hommes aussi, et la restauration. Et ensuite, sous les arbres, chacun vinstait son choix, soit à l'attache sous les arbres, soit en paddock individuel ou en paddock de groupe. Et on attend à peu près 800 chevaux qui vont bivouaquer pendant trois jours sur le site de la Météry-Neuve. Alors le deuxième site, qui est à 800 mètres à proximité, avec une pédite à l'écavalière qui relie les deux sites, c'est celui de Choiselles. Les étants de Choiselles sont bien connus du public Castel-Briantet parce qu'il y a des tas de manifestations, des concours épiques qui se déroulent. Il y a deux magnifiques carrières, un parcours de concours complet. Et ce site-là sera largement ouvert au public Castel-Briantet et même à tous les curieux amoureux du cheval. Et ce site-là sera en animation perpétuelle du vendredi matin où il y a des présentations avec les partenariats des Arras Nationaux sur les chevaux de loisirs. L'après-midi, une labellisation, une qualification pour le cheval de loisir qui doit avoir un caractère particulier et se soumettre à des épreuves permettant de dépister son caractère pour se sentir en sécurité avec lui et agréable à monter avec plaisir. Donc c'est sécurité et plaisir, le testage de ses chevaux. Sur l'autre carrière, on mettra en place un parcours de maniabilité pour les attelages parce qu'il y a beaucoup de randonneurs qui viennent avec des attelages. Nous aurons également trois attelages des étalons des Arras Nationaux qui font une démonstration de maniabilité avec des quilles, des jeux de l'affaire. L'association du cheval breton qui est très présente sur le pays de Château-Briant puisque c'est une zone d'élevage important du postier breton sera présente avec ses attelages. Et puis tous les randonneurs attelés, tous les meneurs pourront s'essayer sur ce petit parcours. Et puis le lendemain, il y a encore des animations, des jeux et caisses pour les plus jeunes. Et puis ce grand défilé de ses 800 chevaux cavaliers attelages à travers la ville de Château-Briant avec une étape par le château, dans les douves du château, avec une étape devant la mairie. Et puis un commentateur qui expliquera un petit peu puisque selon les régions d'origine, il y a des costumes régionaux, il y aura une ambiance particulière, certains sont déguisés, certains sont fantaisistes et le public pourra approcher les chevaux, les voir, les toucher. Et ça c'est quand même un moment de grande convivialité, un moment de sympathie puisque c'est un élan véritable vers le cheval qui engendre toujours la sympathie et qui attire tout le monde, que ce soit des plus jeunes aux plus vieux. Alors après ce grand bivouac, il y a une fête, on retourne tous à la Météry-Neuf pour bivouater. Il y a une soirée dansante et musicale. Le lendemain, ça continue par un énorme spectacle à Choiselles, ouvert à tous les publics, avec des animations permanentes de 11h le matin jusqu'à 7h le soir. Et les randonneurs, épuisés par ces quatre jours de festivité, eh bien tranquillement, petit à petit, jusqu'au lendemain matin, vont rentrer qui à cheval, puisqu'il y en a qui vont repartir à cheval, ils auront fait déjà 100 km au moins pour venir, certains referont encore 100 km au retour, d'autres un peu plus loin, cette fois-ci rechargeront en vin et repartiront chargés de souvenirs du pays de Châteaubriand, chargés de cette gastronomie. On essaiera de leur faire déguster les fameux Châteaubriand et les Françoises de Foix et surtout découvrir ces paysages vallonnés entre la chair et le don, les bocages, les pays de l'Ande et tout ça qui sont la caractéristique de Châteaubriand. Il y aura une visite du château également le dimanche matin et une baisse de Saint-Hubert qui sera sonnée par les trompes de chasse du bien-aller de Nantes. Et vous entendez les chevaux qui commencent à s'échauffer. On va faire déjà une petite reconnaissance du circuit du défilé tout à l'heure avec un attelage pour voir si on peut bien passer dans les douves et comment se présente tout ça.